Nihau ! Je suis Greg, le Geek, ou Gigi.Temnive. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac du dimanche matin. La GoToFac du Psychopathe. Alors aujourd'hui, c'est assez tôt le matin, donc les rues sont assez désertes. C'est plutôt pas mal. Donc on a pris la jolie caméra pour vous voir mieux. Pour ce coup, vous puissiez nous voir mieux. Mais en fait, ça ne vous intéresse pas trop. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la route. Donc, on va prendre la caméra comme ça. On est en mode Scorpion, c'est-à-dire qu'on a l'arceau dessus. Alors, on va mettre la caméra à la main comme ça. Voilà, ça sera plutôt joli et plutôt rigolo. Alors, on va essayer de trouver un endroit. En attendant, on vous le rappelle, cette GoToFac toujours en live de Shenzhen en Chine, où tout ce que vous écoutez pourra être retenu contre vous pendant l'audience. Alors, cette semaine, qu'est-ce que vous avez loupé ? Alors, peut-être que vous avez loupé le test du Jack X3S. Un petit téléphone sympa pour CCP. Pas très cher. Avec une finition, vous avez vu, totalement aluminium, qu'on a pu voir, par exemple, sur le i817. Plutôt bien. Un bon petit téléphone sympa. Pas très cher surtout. Voilà, un téléphone en dessous de 200€ en octa-core avec 2Go de RAM. C'est plutôt bien. Le Unophone U95-92, bien aussi. On a testé aussi un petit peu de high-tech mercredi avec le micro-espion GSM. Un petit produit plutôt sympa, qui marche plutôt bien. Vous avez été assez réceptif. Et il y a eu pas mal de commandes de ce produit-là. C'est une preuve que pour un produit à moins de 20€, ça permet de jouer un petit peu les espions en herbe. Mais oui, comme on a pu nous le demander, avec une petite SIM de chez Free à 2€, ça fait vachement bien la blague. Et ça permet de recevoir des appels ou d'espionner un petit peu en toute discrétion. Les tutos de Régis. Alors le tuto de Régis, c'est quand même le... La vidéo qui pour nous sera un peu soumise à polémique. C'est que, bon ben voilà, on était quand même assez content de notre coup. Et si on doit comparer, on a quand même eu 60 pouces vert et 18 pouces rouges. Alors 18 pouces rouges, c'est quand même assez important. On a jamais battu ces records. Le dernier record qu'on a fait avec autant de pouces rouges, c'était ma GoToFak du 9 février. Qui elle, était minable. Il faut bien l'avouer. Le son était pourri et tout. C'était mal monté, il n'y avait pas de raccord et tout. Donc là, je pensais que les 12 pouces rouges étaient quand même bien justifiés. Parce que moi-même, je savais que c'était pas terrible. Donc là, dire 18 pouces rouges, le coup de Régis, on s'est dit... Ils sont peut-être pas prêts. Alors après, on a lu des commentaires assez intelligents. Certains qui ont des balles dans le cul, ça c'est sûr. Certains qui n'ont pas d'humour, moi aussi. D'autres qui se sont un peu reconnus dans Régis, alors que c'était pas le but. Le but, c'est pas de se moquer de la famille. S'il y en a qui font le contrat avec vous, c'est le pur hasard, je suis désolé. Donc voilà, après, un truc assez mitigé. Donc on va voir, les tutos du mercredi resteront. Mais on va peut-être pas garder Régis. Son contrat à plein temps, d'une heure par semaine, ne sera peut-être pas renouvelé. On a testé aussi le ZP780. Un petit téléphone plutôt sympa. Vous voyez, un peu léger peut-être pour certains. Mais au design, qui annonce quand même un renouveau de la marque qui est plutôt bien. On a testé le K910. Alors, je ne sais pas si je vais me mettre aujourd'hui. On va essayer d'aller voir mon patient s'en fouser. Enfin, je sais que je pourrais me mettre. Parce que là, il y a le métro au milieu. Donc ça va me faire chier. Elle, elle court, je ne sais pas où. Là, on va peut-être aller au Starbucks. Elle a un peu les genoux. Puis il y a 45 questions. Je crois que j'ai vu. Il y a un élan bleu. Ouais, j'étais vu. Je pense que c'est pour ça que vous aimez. Je pense que c'est pour ça que vous aimez. Préférez les GoToFac en live. On a testé le K910. Voilà. Là, le renouveau du Lenovo K900. Donc, bon, le K910, ils n'ont rien apporté. Ils ont vraiment tout changé. Ils n'ont pas resté sur Intel. Ils n'ont pas resté sur un téléphone qui est quand même relativement quali, le K900. Le K910, c'est un téléphone qui est vraiment particulier. Ils ont bouleversé un peu les habitudes. Donc, voilà. Bon, ben, plaira, plaira pas à tous. Alors, attends, on va essayer d'aller là. On s'est passé pour un dingue. On a testé aussi, ben là, ce matin. Là, en fait, on est samedi matin. Parce qu'on part en week-end avec Marek, ma bien-aimée. On a testé le X... C'est mignon, en plus. Et donc, vous avez loupé un truc, hein. Ils sont bien rangés, les filles, là-bas. On a testé le X7S ce samedi matin. Ben, un bon petit téléphone, en fait. Je veux dire, un des téléphones qui a fait vraiment un sans faute. En tout cas, les meufs, elles attendent. Il ne se passe rien, il n'y a pas de clients. Ils sont là. Vous voyez, ils sont sages, hein, en Chine, quand même. Il n'y a pas à chier, hein. On peut voir un petit peu comme ça. Voilà, ça va vous... Bon, ben, écoutez, c'est un môle, hein. C'est un môle, et voilà, quoi. Il y a plein de trucs. Hop là, on va se mettre par là. Oh ! T'es bien vilaine, hein. Alors, lui, c'est peut-être, voilà, qui a fait, quand même, pour nous, un petit sans faute, hein, qui est un téléphone plutôt bien. Attends, on va se mettre là. J'avais commandé Nihao. On va prendre la caméra. Ici. Hop, ça fera le truc. Un Talking chantier. bourg 취blier de la caméra. Parle de la caméra. edge the hall. Table excellente. Colon unique bland. Ça, c'est bon. EAST a vu. En fait, j'ai perdu mon film. XCT avec le chocolat инт찰ölln create... Dans votre table. Mais, ça... Sun turned beans. Quand est-ce que YouTube... C'est bon, d'accord ? Sancho ! Sancho ! Sancho ! Bon, Prenta Renbi, c'est pas chaud. Là, on prend Prenta Renbi. Je vous mets un petit peu dans le vent. Je ne parle pas avec vous, parce que... Je suis un peu... Je ne sais pas, quelqu'un, là. Ok, c'est bon, ça sera fait. Donc, alors, XTS, voilà, un téléphone qui est plutôt parfait, en fait. Qui avait un petit peu à s'en foutre. Bon, si ce n'est l'autorité de la marque qui n'est pas exceptionnelle. Et qu'on aurait préféré un peu meilleure. Bon, apparemment, on va l'expliquer un petit peu dans le test. La marque nous a promis que maintenant, ça n'allait pas, c'est mieux. Donc, c'était plus bien. Ensuite, bon, ces semaines auraient été marqué, bon, bah, par notre dernière, notre GoToFac, la GoToFac du 9, hein, qui était une expérimentation. Donc, on a fait un petit peu à la va-vite. Il est vrai. On a essayé de faire un truc avec un montage extérieur et tout. Mais j'ai laissé le son pour créer une ambiance. Et en fait, bah oui, le son était plutôt déplorable. C'était aussi l'arrivée de papa dans l'univers de Mac. Je peux vous dire, qu'est-ce que c'est bien, Mac ? Quand t'as pas l'habitude. Non, c'est pas trop trop mal. Mais il y a des choses qui sont vachement mieux. Et puis, il y a des choses qui sont quand même surnaturelles. Notamment, cette histoire de RAM qui est très très mal gérée, en fait. Et comme moi, j'ai pris le matin, il y a que moi, à encombre. 4Go de RAM. Je veux dire, quand on a mis Final Cut et tout machin. Quand on les enlève, qu'on les remet et tout. Bah, la RAM, elle en peut plus. Le truc, il RAM. Donc, ça m'énerve. Et en fait, j'ai trouvé la solution. Il suffit de mettre un RAM Cleaner. Et bon, on va racheter de la barrette, là, lundi. Chéché. Parce que la barrette est assez accessible. Donc, on va pouvoir en mettre un petit peu plus de RAM. Ça sera bien. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a donné comme chocolat ? Oh, c'est bien en verre, comme ça aussi. OK. Bon, c'est pas mal ce qui est. Je prends ça avec moi. Hop là, petite caméra. Voilà, je vous fais voir un petit peu. J'espère que ça va faire un beau petit zoom, là. Donc là, on va être un petit peu tranquille, là. Aujourd'hui, on va se remettre là. On était la dernière fois. Plutôt bien. Voilà. Ici, tac. Tac. Petit chocolat qui va bien, là. Wow. Trop génial. Alors là, papa, il s'assoit. J'ouvre un petit peu l'écran pour aller. Voilà. C'est bien, ça. On est bien, là. Oh oui. Tu le sais. Ah oui, tu le sais. Non, non. Alors, j'en mets ma veste parce qu'en fait, j'avais peur de me pêler les genoux dehors. Et, attendez, il faut que j'enlève le micro. Effectivement, j'enlève le micro sur la table. J'espère qu'on m'attendait encore un petit peu. Voilà. Voilà. Je le mets sur ma veste. Voilà. Comme ça, ça fait un peu de bruit. Oui, c'est bien. On est un petit peu ensemble à la maison. Tranquille. Alors ensuite, la caméra, je vais la mettre ici. 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 Et. Alors, attendez. C'est pas terrible cette histoire. Alors, attendez. Je vais pas trouver l'emplacement sympa, là. L'emplacement qui tue, qui déchire, là. Ouais, c'est la mieux, en fait, hein. Bon. Ouais, 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 ouais. C'est une heure et demie et toujours pas fait la fac. Bon. De toute façon, il n'y a personne. C'est trop tôt le matin. Quelle heure il est dans la Chine ? Ouais, 10h moins de quart. C'est un peu tôt. Attendez. Je goûte un petit peu ce chocolat, là. Avec la chantilly, là. Oh, là. Vous savez pas ce qui est vous loupez, les gars. Hum. Oh, c'est amère. Ah, voilà. Là, c'est ce qu'il vous fallait. Donc, voilà. Bon. Je passais sur Mac. Donc, j'ai encore un petit peu de mal. Mais ça va. Au final, vous avez dû voir que les tests ont un petit peu changé. On n'était pas défendu et tout. On a essayé de mettre des génériques. Donc, il faut juste que je prenne un petit peu le temps. Et puis, ça va bien aller. Bonne Saint-Valentin à tous nos Valentins et à nos Valentines qui nous regardent. C'était hier. Bah, nous, on a été mangé tranquille avec ma femme. D'ailleurs, ce week-end, pour une petite histoire, puisqu'on est entre nous, hein. C'est comme ça que ça se passe au JT Geek. C'est une très belle femme mariage. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on part en week-end. Que vous n'aurez pas de tests, vous n'aurez rien. Je ne voudrais rien. J'essaie de trouver l'emplacement pour le micro, parce que je bataille un peu. Je ne sais pas que je galère un petit peu avec ce micro. Non, que là, on part en week-end. C'est nos deux ans de mariage quand même. Voilà, petite Valentin. Merde, c'est bon, il est bon, pas bon. Attendez. Non, quoi que non, il a l'air bien... Je vais mettre comme ça. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a petite Saint-Valentin. Ceux qui me suivent sur WeChat ont vu les photos de la bouffe. On a été mangé allemand hier. Et on peut manger allemand en Chine. C'est plutôt sympa. Les tests la semaine prochaine. Donc, du coup, je suis tellement en retard. Je n'arrive pas à rattraper mon retard. Je ne vous cache pas que là, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je ne fais qu'un test par jour. Parce que j'essaie de le travailler un peu plus. Le caméraman, c'est en train de tomber à l'eau. Les deux postulants, il n'y a rien qui se fait. Qui nous restait. Donc, on va attendre encore un peu. Soit on va reposter l'annonce. Soit il faudra attendre un petit peu que d'autres postulants arrivent. Soit que j'ai un peu plus de temps pour passer sur le montage. Mais là, on va faire un test par jour. Donc, semaine prochaine, il y aura du Lenovo S650. Depuis le temps qu'on nous le demande. Enfin, on a le téléphone. Donc, il va peut-être un peu que je m'y mette. Le Huptel aussi, qu'on a rentré dernièrement là. On va vous faire tester aussi un Hub. Un Hub en 3.0. Parce que c'était le problème que j'ai eu avec mon Mac. Aujourd'hui, il y a 4 prises USB. Donc, je vous fais une petite vidéo assez rigolote. Vous expliquer que c'est toute la misère. Donc, on a acheté un Hub en 3.0. Avec 4 ports et tout. Un truc actif et tout. Donc, plutôt bien. Pas cher. Donc, on vous présentera. On voudrait vous tester aussi un kit Bluetooth pour la voiture. Un truc entrée de gamme. Pas mal. Vous allez pouvoir mettre. Et puis, on essaiera de vous tester aussi un casque. Un casque Bluetooth. Que là, on a rentré. Une usine qui les fait pour Nokia. Donc, en théorie, on ne devrait pas être mal. Bon. Allez. Trêve de plaisanterie. On range la feuille. Dans ma feuille. Attends. Mais ça fait combien de temps que je parle là ? Ouf. Alors. Non, 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 non. Donc, les commentaires, on s'en fout. Je reprends mon téléphone. Ici. Alors, Gotoufa, 45 commentaires. Merci les gars. C'est mort. On va y passer la matinée. Quelle heure il est ? Alors, il est à 9h46. Hein ? Vous vous rappellerez ? Comme ça reviendra. Alors, commentaire de Bambin84. Salut. Il y a des news sur le numéro 1 et 7. Euh, non. Numéro 1 et 7, nous, on a décidé que non. Attendez. Je bois un petit peu au chocolat. Parce que là, il y a la chantilly qui mixe. De loin, le Mexique. Je ne veux pas voir sur la vidéo. Ah ouais. Putain. En plus, la chantilly, c'est bon pour le sport, ça. Le numéro 1 et 7, non, on ne fera pas. On ne fera pas numéro 1. On va laisser tomber. On va laisser tomber numéro 1. On va passer sur d'autres marques. On est sur le créneau de e-news là. On aimerait bien faire la marque e-news. Mais ils sont en rupture de stock. Il n'y a rien. Donc, c'est un peu ce qu'on voit arriver. Une des modes qu'on voit arriver où tous les clients... Enfin, c'est Julien qui me dit. Les gens, ils écrivent. Ah, vous avez en stock. Vous avez en stock. Vous êtes sûr que vous avez en stock. Quand c'est en stock, c'est en stock. Quand ce n'est pas en stock, c'est marqué en attente de réassort. Parce qu'apparemment, la spécialité, par exemple, de la fourmi qu'on connait mieux maintenant, c'est de vendre, vendre, vendre et d'acheter après. Ce qu'on fait un petit peu avec CCP. Mais CCP, on vend beaucoup moins, on vend moins que. Donc, on n'arrive plus à avoir des petites quantités. Donc, ils vendent, ils vendent et après, ils se démergent pour avoir les stocks. Ils n'ont pas toujours les stocks. Donc, c'est vrai que les gens, ils essuient un peu les plâtres ailleurs. Après, ils viennent chez nous en disant, vous êtes sûr de l'avoir ? Vous êtes sûr de l'avoir ? Que c'est que vous allez l'avoir ? Donc, ils aimeraient bien être rassurés. Donc, bon, bah, le numéro 1 et 7, on ne fera pas. Le truc n'a aucun rapport. J'ai essayé l'application tablette graphique. Elle ne marche pas sur la tablette. Du moins, sur ma simple toux, ça ne marche pas. P, prospecter. Alors, l'application tablette graphique, on n'a pas encore eu le temps d'essayer. Merci à celui qui nous l'a donné. Plein de filles, là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je pense que vous n'allez pas les voir. Et ça, ça va. Ça va vous énerver. Merde. Je suis en train de tout foutre en l'air. Mon installation de MacGyver. Tout le monde ne connaît pas MacGyver. C'est sûr. Je me mets un peu comme ça. Ah ouais, non. Là, je ne vois pas la route. Là, c'est nul. Je ne vois pas. Si je me mets comme ça, là. Alors, si je me mets comme ça, non. Si je mets le truc du menu dessous. Ah là, 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 il y a du mieux. Hein ? Hein, les gars ? Attendez. Et si vous voyez le truc comment c'est fait, là. Voilà. Ah bah là. Ah putain, là, c'est nickel. Ah là, 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 vous êtes content. Je le sens, là. Là, vous êtes content. Là, vous voyez bien. Sorti du métro et tout. Putain, la classe. C'est quoi ? De Ruanchan Nord, en plus. C'est pas Ruanchan Bay, c'est Ruanchan Nord. Parce que c'est le Nord. Bah, B veut de l'en dire le Nord. Bon, voilà. Ruanchan Bay, quoi. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Bon, c'est bon. Alors, commentaire d'autres dogmaillots. Salut, Greg. Merci pour ta réponse à propos des kits piétons. Par contre, sur la vidéo, vu que mon PC est direct sur la TV et que le son est géré par un ampli, je me retrouve qu'avec la voix uniquement sur la gauche et le bras ambiance sur les restés du canot, autant dire que c'est la fête au village. Bonne continuation. Oui. Ça, ça vient de mon micro. On a acheté un micro spécial Mac. Apparemment, bon, comme c'est un micro, il n'y a qu'une voix. Il est enregistré en mono. La fois, on a chié parce qu'on a mis le truc. En fait, on a vu les deux vues mètres. On pensait que c'était en stéréo. Et en fait, non, ça a dû mettre que d'un côté. Il faut qu'on trouve la position mono sur notre micro. Mais ça, je verrai ça directement quand je ferai les facs à la maison. Mais bon, là, les facs en extérieur, c'est plutôt sympa. Avec les deux micros, les deux micros Canon et puis la caméra. Moi, je trouve ça plutôt sport. Commentaire de Olivier Daniel. Salut Hot Dog Mayo. Écoute, moi, j'ai écouté ce matin sur mon opon de 90 avec des écouteurs et pareil. Son de GLG que de gauche et beaucoup de bruit ambiant, voire du bruit ambiant dans le métro. Est-ce que cela a été le cas pour tout le monde ? Oui, non, mais le son a été pourri pour tout le monde. Parce qu'il a été monté comme ça. Le bruit ambiant, c'est vrai que j'ai mis le niveau minimum. Enfin, le son, comme je l'ai mis, j'utilisais pas... Oui, en fait, j'ai pas utilisé le Final Cut. J'ai utilisé le micro du Mac. Ensuite, j'ai converti le son parce que c'était dans un format un peu bizarre en MP3. Ce qui a vachement diminué le son. Et quand je l'ai mis dans mon logiciel, qui était PowerDirector, du coup, ça a vachement atténué le son. Et le son qui était pris avec la caméra, donc lui en... Directement, on connait que la vidéo était vachement haut. Donc, j'ai du mal à ajuster les deux niveaux. Mais là, ça va aller mieux. Maintenant que j'utilise Final Cut, c'est tout pour Mac. Lui, tous les formats qu'on met dedans, il adore ça. Freeman, pour moi, pareil. Commentaire de flamme. Commentaire de flamme. Salut le geek. Il y a en France un gros marché à prendre. Si tu es le mieux placé à prendre pour les cigarettes électroniques. Je parle bien des vrais matos. La plupart des usines sont dans ta ville. Comme la plupart des Français n'ont pas confiance en un concurrent. Tu pourrais alors faire un bon business. Alors, le marché de la cigarette électronique, en fait, on l'a laissé. On l'a regardé passer l'année dernière. Parce que j'ai un pote ici qui fait la cigarette électronique. Donc, pour éviter les conflits, pour qu'on reste un petit peu amis. Et bien, on a décidé de ne pas faire la cigarette électronique. Afin de ne pas rentrer en concurrence directe avec lui. Ce n'était pas le but. Donc, on a regardé le train passer. Après, on a essayé de reprendre un peu le train en marche cette année-là. Mais c'était beaucoup cette route à dire. Le marché, il est inondé. Il y a des acteurs qui sont en place. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais même en vente de Chine, on a essayé d'en mettre un petit peu. Clément a mis un peu sur un DB. Il en vend un petit peu. Mais pas énormément. Donc, on préfère regarder passer le train. Comme les vaches. Et on prendra le prochain. Dans la cigarette électronique, je pense qu'on est passé à côté. On aurait dû saisir l'opportunité. Mais on ne l'a pas pris. Donc, on en saisira d'autres. Je veux dire, nous, on a eu les smartphones. Mon pote, il a eu les cigarettes. Après, chacun son créneau. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Après, le but, ce n'est pas de faire le parvenu. En disant, tu fais le business. Ça marche bien. Je vais le faire aussi. Non, écoutez, non. Le marché est saturé. Maintenant, il est bien. Donc, on va rester sur nos smartphones. Et sur nos produits high-tech. Et nos caméras HD, par exemple. Commentaire de Pélagos 23. Bonjour, des infos concernant l'éventuel. L'éventuel USX. Un géant de 7 pouces. Et des graines de baie de goji. Non, non du tout. Les UAV, on ne suit pas trop l'actualité. Comme, par exemple, mon chocolat chaud. Que je vais me boire délicatement. Oh, c'est bon. En fait, je prends 3 heures le samedi matin pour faire la fac. Mais c'est bien. On est tranquille, là. Pas de bruit. Il y a un petit bruit de machine, là. Mais ça va. Petite vue sur la rue. Alors. Non. Les Huawei, malheureusement. Je n'ai pas au goût du jour. Surtout sur un Huawei de 7 pouces. C'est une tablette, là. Alors. De ce passe. Salut. On n'entend plus tout parler des nouveaux quad-core médiathèque 65-88, je crois. Ou pas plus ailleurs. Des versions S ou plus. Ou turbo. Je ne sais pas comment ils se nomment. Des 65-92. La version, je pense, la prochaine version de 65-92, ça sera le 65-95. Un petit quad-core en 4G. Et en théorie, c'est ça. Peut-être auriez-vous quelques infos des annonces constructeurs ? Non, non. Dans les annonces constructeurs, on suit un peu ça comme vous, sur JT Geek. On attend un peu de voir. Non, non. Pour l'instant, déjà 65-92. Déjà que les fabricants nous les sortent tous en 65-92. Et puis, ça sera déjà pas mal. Avez-vous prévu un petit test du Zopo ZP 780 ? Ça a été joli, là. Avec le truc rouge, là. Le truc rose, là. Fais voir un peu. Ah, mignonne, hein. Ah, je me dis un petit fessé, là. Alors, sinon, désolé de te le dire, mais cette dernière GoToFak est pas loin de l'inaudible. La voix uniquement sur la gauche est complètement sous-mixée avec le son aux dernières vidéos. Encore pire que celle de tes vacances, c'est bien dommage. Pour pas grand-chose, je te fais un son nickel. Je fais un G-son. D'ailleurs, pour la voix radio, c'est avant tout le micro et le pré-empli qui va te donner le son. Il existe certains micros de référence utilisés en radio broadcast. Alors, pour le micro, bah tiens, c'était ingénieur son. On a acheté un truc qui s'appelle e-micro. On a acheté un truc chez l'Apple de Hong Kong. Un micro, franchement, un micro à 200 boules. Donc, en théorie, le mec, il nous a dit, je veux dire, on peut pas chanter. Mais le micro est bien avec une belle membrane et tout au milieu, un bon capteur et tout. Et, en fait, il se branche qu'en USB sur le Mac. Et après, le mec, il nous a dit, voilà, tout se passe par, soit le logiciel de montage, soit par, euh... C'est GarageBand, je crois. Mais on a ici GarageBand et, personnellement, je suis un peu en galère. Donc, en fait, on peut pas mettre de table de mixage entre les deux. Mais le mec nous a assuré que c'était bien. Et apparemment, GarageBand, j'ai vu sur l'ancienne version, une version, je crois que 6 points, euh... Il y avait vraiment le mode, euh... Le mode radio et tout, mais euh... Pas sur la nouvelle. Apparemment, il faut régler l'égualiseur et tout. Enfin, il faut vraiment que je m'y penche. Mais là, vraiment, par manque de temps, j'ai pas eu le temps de passer une heure et demie là-dessus. Euh... Dernière, euh... Euh... Quelques effets de traitement en voix classique, si c'est dans la boîte, tu pourras même faire des bandes annonces de films d'action Ricain à 2 balles. Ouais... Ouiiii... Il est de retour. Il est en colère. Il fait la goto fac. Il va tous les marave. Je peux le faire. En tout cas, continue ainsi. Je regarde, je suis tout seul. Il est dingue. Oui, je suis dingue, mais je suis tout seul. Donc, ça va. Commentaire de Dard21... 120. Salut GG, où en êtes-vous du SAV en France ? Alors, le contenant de le SAV en France sera mis en place début mars. Quel type de réparation et quelle marque concerner ? Alors, type de réparation, pour l'instant, euh... Dans un premier, ça sera du flashage. Pour euh... Réparer un peu tous nos bricoleurs. Réparation de vitres et de LCD. Micro, haut-parleur. Et après, il y a d'autres trucs sur lesquels je suis pas super sûr. Notamment, euh... Les trucs qui sont tombés dans l'eau. Les autres passes, parce qu'on sait que c'est un petit peu compliqué. Je viens d'exposer la protection de la PS de mon THW8. La lentille n'a rien. Merci d'avance pour la réponse. Alors, pour les lentilles, ça sera peut-être un peu plus long. Après, il faut surtout qu'on voit avec les fabricants pour rentrer les pièces. Malheureusement, on ne peut pas rentrer les pièces pour tous les modèles. Quoique, il faut voir. Là, on va avoir des grosses commandes à faire. Ça va être compliqué avec les fabricants. Alors qu'on gère ça, euh... C'est un peu compliqué. Commentaire de Charles-Henri Régnier. Salut Greg, le son est inoubliable. Ouais, je sais. De Shaoleng. Je confirme. De Olivier Daniel. Ok, j'ai poussé pour lire dans les coms suivants. Mais je confirme aussi. D'accord. Merlin le gamer. Salut Greg Fritte. Je possède un Xami EMI 3. C'est le meilleur smartphone au monde. Même un EMI 3 ne lui arrive pas à la cheville. Voilà ma question. Xami, est-elle une marque de référence en Chine ? Euh... Pou, 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 pou. Attends, je bois un coup. Alors, marque de référence en Chine, non. Elle aussi, là, on ne voyait pas sa bouche, mais elle est jolie. Une marque de référence, non. Après, ils ont une politique de rapport prix qui est quand même abattable. Les téléphones, quand même de très très bonne qualité par rapport au prix qui valent en Chine. Donc, forcément, ça bosse. C'est un meilleur chinois, je veux dire. Quand les mecs, ils font une pré-vente avec deux, trois cent mille modèles. Forcément, ils se vendent comme des petits pains. Et c'est un peu le but. Donc, une marque de référence, non. Mais une marque qui est connue, oui. Après, référence, non. Aujourd'hui, les chinois sont beaucoup plus samsung 1. C'est flagrant. J'ai vu sur un reportage de 0,1 net où il expliquait que... Que l'iPhone 6 sera plus grand à cause du marché chinois. Parce que les chinois sont gros fans de gros smartphones. Et oui. Je veux dire, Samsung a explosé ici grâce aux smartphones de 5 voire 6 pouces. Tous les chinois ont ça quasiment. Il reste quelques iPhone. Parce que le mec qui les ont, ils ne veulent pas les changer. Ou les fans. Donc, ma femme est encore sur iPhone. Mais généralement, tous les chinois veulent des gros smartphones. Et forcément, Samsung, ils se sont gavés ici. Complet. Donc là, oui, forcément, pour Apple, quand ils ont dû voir China Mobile. Parce qu'Apple, je ne sais pas, on n'a pas fait le poste là-dessus. Mais le boss de chez Apple est venu en Chine signer un accord avec China Mobile. Qui est le plus gros opérateur chinois. Et je pense que les mecs, entre lui, se dire, bon, l'iPhone, il est bien. C'est sympa votre truc. Mais il faudra un écran plus grand. On en vendrait des camions entiers, quoi. Donc, je pense que ça va aller vers ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Samsung est plus une référence ici. Les chinois préfèrent acheter Samsung que Xiaomi. Et même les Xiaomi, pour acheter pour un chinois, c'est chiant à acheter. Ils passent par Internet. Il n'y en a jamais assez. Il faut acheter sur Black Market et tout. Il n'y a pas vraiment de magasin et tout. Donc, c'est quand même moins facile d'acheter un Xiaomi qu'acheter un Samsung. Alors, certains constructeurs essaient-ils de copier le Mi 3 ? Ce n'est pas le numéro 1 qui fait la pure dôme. Non, mais le numéro 1, leur travail, c'est comme un gouffon. Aujourd'hui, ils ne savent que copier. Au grand désarroi d'aujourd'hui, de la notoriété des marques chinoises. Ils essaient de copier, non. Mais après, il y a une politique de prix qui se réduit. On a vu ça avec Gouffon, avec Google et son Motorola, qui a sorti un Motorola vachement pas cher. Le prix, en fait, il va. Je pense que nous, on ne sait pas trop. Mais les fabricants marchent quand même fort sur les smartphones. Ça ne coûte pas si cher que ça à fabriquer. Et là, ils sont obligés de se dire que les Chinois cassent les prix. On est obligés de réduire les marges. Donc, au lieu de faire peut-être 2, 3 points et dépenser une fortune en com, ils ont dit qu'il vaudrait mieux réduire un peu les prix. Et du coup, en baissant un peu les prix, c'est la presse qui fait la pub du téléphone. Et quelque part, vous avez moins besoin de dépenser en marketing. Alors, tête de ce gag. Ah, génial. J'attends ta réaction. Ça m'a bien fait rire. En ce qui concerne l'OS Windows, je pensais que tu allais plutôt parler de licence. C'est un sens, alors que le problème ne vient pas que de là. Oui, en plus, j'ai revu la dernière fois sur un test, où ils expliquaient qu'en fait, on ne peut pas mettre de téléphone de merde sur Windows. Il faut quand même le truc qui est une blinde de RAM, que ce soit une configuration qui soit assez musclée. Donc, encore une fois, même si les smartphones chinois sont bien, on est loin de smartphones super musclés dans tous les cas. La prochaine fois, évite le métro. C'est assez galère au niveau du son. Mais je pense que la prochaine fois, si je fais le métro, vous verrez climage. Et puis, je ferai les commentaires par-dessus. Je pense donc me rabattre sur un Mi 3 du coup, dès qu'il sortira en noir, je suppose vers Mars. Noir, écoute, tous les jours, on nous le promet. Donc, semaine prochaine, il se peut. Pas beaucoup, mais on devrait en avoir. C'est en recherchant un téléphone que je suis tombé sur ton site. D'ailleurs, je pense que c'est le rêve de réussir loin du pays natal, comme tu le fais. Ça devait être super difficile au début, sans parler la langue, parce que même l'anglais en Chine, ça ne passe pas toujours très bien. En Chine, ça ne passe pas bien du tout, parce que très peu de personnes parlent anglais. Je me suis mis au chinois, d'ailleurs, depuis la semaine dernière. Je fais 4 heures par semaine. Ça ne s'en vendra pas tout de suite, mais voilà, c'est un des objectifs de l'année, de se mettre au chinois. 60 heures pour commencer un petit peu à... Arrêtez de dire euh... Comme ça. Donc là, j'en suis à 6 heures. En fait, c'est pas... Non, j'en suis à 4 heures. Non, je suis à 4 heures. Je mens. Mais j'en suis à 4 heures, c'est pas gagné. Accord des vidéos en anglais sur le site .net. Alors, les vidéos en anglais, c'était prévu. Malheureusement, je manque cruellement de temps. Aujourd'hui, je suis obligé de faire la préparation, le test, le montage, l'upload. Et bien, sachez qu'aujourd'hui, vous avez pu voir les nouveaux tests. J'essaie de faire des effets, j'essaie de prendre le temps. Un peu moins sur les tests téléphones, mais sur les autres tests, j'essaie vraiment de prendre le temps, d'écrire un peu mon truc. Pour que ce soit encore plus quali pour le Geek TV. Et donc, forcément, ça me prend une journée. Donc, j'ai pas le temps de le faire en anglais pour le moment. D'où l'intérêt de prendre un cadreur. C'est qu'il aurait pu vachement m'alléger. Mais pour l'instant, c'est pas encore l'actualité. Et pour l'instant, le mois de mars laisse présager qu'il n'y aura pas de cadreur avant le mois de mars. Mais l'intérêt, c'est que si les gars, je parle chinois, je pourrais me prendre un cadreur chinois. Ça sera moins cher. Le mec, il sera là et il pourra faire le travail. Tes vidéos me donnent envie de retourner en Chine. Bah, écoutez, avec plaisir. C'est vrai. Après, il y en a beaucoup qui aiment bien dire Ouais, bon. Moi, j'ai tout plaqué pour venir là et tout. Je suis mis avec un peu de thunes et des sites web et beaucoup d'idées. Et la preuve qu'en travaillant beaucoup, c'est possible. Et je pense que c'est encore possible. Après, il faut se donner les moyens et pas avoir peur de travailler. Ce qui semble être un pas être sa sardoce de tout le monde. Ou les mecs, ils arrivent, la bite entre les jambes en disant Je vais faire ça. Je vais faire comme lui. Ou comme les autres machins et tout. Je vais me faire des couilles en or. Ou voilà. Ou qu'ils ne connaissent pas le marché et qu'ils se font un peu submerger. Alors, commentaire de Guédéon. Merci pour ton go to fac. Hâte d'en savoir plus sur les Android TV et de voir tes tests. Putain. C'est vrai que j'ai encore oublié de faire les Android TV cette semaine. J'assure pas. Commentaire de Bruno. Salut GG. Peux-tu me donner le nom du clip ou du groupe de nanas chinoises que tu nous mets en vidéo lors de tes tests. J'aimerais bien télécharger le clip pour voir comment ça donne sur mon S4. Merci bien P&P. Alors, concernant le clip, je vais essayer de le mettre. Je vais certainement le mettre sur Depositfile ou sur... Comment ça s'appelle ? You know là. Le machin chinois de téléchargement. J'ai droit à 1 Tera. J'utilise que dalle. Donc je le mettrai dessus et je vous mettrai les liens seulement dans la semaine. Si j'oublie, mettez moi un petit commentaire mardi ou mercredi sur cette fac. Et comme je les vois passer, je le mettrai en ligne. Commentaire de MCE12. Salut GG. Merci pour tes tests et ces facs déjantées. Je serai passé commande mais le problème de douane me freine. Sur le retour des clients, quels pourcentages de téléphones se font saisir par la douane ? Merci pour ta réponse et continue comme ça je suis devenu addict. Alors, saisir par la douane, quasiment aucun. Après, contrôler par les douanes pour payer la TVA. Je veux dire, si tu mets 100 dollars, tu as 80% de chance de payer la TVA. Si tu mets 30 dollars, il y a des chances de ne pas la payer. Mais par contre, voilà, c'est une déclaration qui est quand même relativement faible. Si le colis se perd, tu es remboursé 30 dollars. Donc c'est un peu dur. Non, mets 100 dollars, moi tu payes 30 euros. Après, si ça te freine, mets 50 dollars. Après, elle ne devienne que pourra. Commentaire de Julie Gallet. Bonjour. Où est passée la vidéo de l'enceinte magique, Magic Boost ? Où on posait le téléphone sur l'enceinte et ça amplifiait le son. Elle est introuvable. Ah bon ? Va sur un DB ou sur Skyphone, sur la fiche et regarde s'il y a l'annonce dedans. S'il n'y a pas, fais-leur un mail et ils la retrouveront. Alors, commentaire de Goldoc. Salut Greg, des nouvelles du JAU G2F ? Non. Non, JAU, pas du tout. Franchement, c'est vrai que c'est une bonne question. Non, pas de nouvelles. Commentaire de Mad Max. J'adore tes vidéos. J'adore tes vidéos ta ou vos marques de fabrique. J'aimerais que tu me donnes. M'oriente vers la meilleure copie d'iPhone, la plus performante. Bien sûr, type 5 5S avec la meilleure. Car entre Gouphone, Zouphone, sinon le Vivo Xplay et le nouveau niveau sonore, sont-ils aussi valables sur le système Beat sur HTC ? C'est compliqué ta question. Attends, je bois un chocolat pour la peine. Attendez, je tourne un petit peu le chocolat qui est resté au fond là. Voilà. Ah ouais, putain la vache. Il fallait vraiment tourner pour récupérer le chocolat qui est au fond. Oh putain, dis donc. C'est de la danette maintenant. Copie de l'iPhone 5 5S, malheureusement, je ne pourrais pas t'orienter parce que j'y connais rien et on n'en a pas. Et après le Vivo, il a un son DTS et Dolby et tout. Ça équivaut aux bits de HTC, bien sûr, voire mieux. Après, ce qui va faire la différence, c'est les écouteurs. Ce sont les écouteurs de merde. Tu as beau avoir le meilleur téléphone du monde, ce ne sera pas génial. Commentaire d'Olivier Daniel. Merci pour la prise en compte de l'arrêt des questions pour un petit commentaire de ta part. Et oui. Et oui, comme toi, j'ai du mal à comprendre les questions qui sont venues après ton message. Néanmoins, c'est utile, je te l'assure. Ma question. Nous sommes un certain nombre sur le forum, dont le maître Benoît 31, à avoir reçu le Zopo 98. Et les premiers retours sont très bons, mis à part une chose importante qui concerne la vidéo. Le sujet fait débat et on a besoin de tes lumières ou de tes relations. On a constaté que tous les bruits ambiants étaient très filtrés par les vidéos, que l'entendait soit rien, soit uniquement la personne qui tient le téléphone. Le filtre est en place pour les conversations téléphoniques, pour limiter le vent, les bruits extérieurs, etc. Il fonctionne super bien, mais dans les vidéos, il faudrait qu'il soit détectivé. On pense que cela va faire l'objet d'une mise à jour si le souci est remonté à Zopo, mais rien de certain. Est-ce que ce problème est venu à tes oreilles ? Si oui, il y a des infos. Non ? Bah écoute, c'est la première fois que j'en entend parler. Même Benoît ne m'en a pas parlé de ce problème-là. Ou alors il m'en a parlé et j'ai complètement zappé. Ce qui est probable. Oui forcément, ils ont un forum et tout, Zopo maintenant. Ce qu'il faut, ils ont un forum français qui est à l'abandon, mais il faut aller leur dire ça. Ou alors aller le mettre sur l'anglais en disant voilà, en ouvrant un poste, ce n'est pas déjà fait. Et forcément, ils seront au courant. Merci, on continue, je n'en rappelle plus aucune de tes vidéos, je les attends avec impatience. Écoutez, avec plaisir, vous avez vu, en ce moment c'est une par jour, 7 jours sur 7. Donc peut-être après on va réduire à 6 jours sur 7, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Mais on essaie d'en mettre un Mac, parce que je sais que, par exemple moi, j'aime bien, quand je me lève le matin, voir des vidéos à regarder, au petit déj et tout. Donc j'imagine que certains dans votre cas sont dans le même cas que moi, en disant ah, attends, une vidéo du geek, un test, un smartphone, on va essayer de ne pas faire que du smartphone, on va essayer de faire un peu du high-tech. On va essayer de faire les tutos à partir de mercredi. Donc on va vraiment essayer de diversifier un petit peu la chaîne. Pas en monter une autre, mais vraiment diversifier la chaîne pour que vous ayez de plus en plus d'envie à découvrir des choses et des rendez-vous qu'on mettra en place toute la semaine. Alors, commentaire de... Anthos58381 Salut les Gégés de Shenzhen, j'ai repéré un produit sur une boutique, mais tu ne l'as pas testé. Soit-il possible d'ouvrir une section, on pourrait formuler une demande de test. Pour le coup, le produit en question, c'est le pendentif Bluetooth en forme de médaille militaire. Alors, écoute, j'en ai parlé à Juliane, il l'a mis en commencée, là, l'usine est fermée. Elle rouvre vraiment, elle nous a dit vers le vent. Donc, semaine prochaine, on devrait en avoir un, je vous ferai un test, promis. Parce que c'est vrai que c'est un produit plutôt sympa, et je pense que vous allez kiffer. Alors, commentaire de Stéphane Richelot, salut le geek fou ! C'est plus la goto fac laquelle tu nous habitués. Là, on entend, on ne comprend rien ou presque. Ouais, mais de temps en temps, de temps en temps, il faut, il faut que je vous fasse une grosse merde. Pour un, on se remet en question, et ensuite, pour que vous appréciez la prochaine. Là, aujourd'hui, vous allez super apprécier, le son, il est clair, on est au Starbucks, on est calme, on est reposé, on voit les gens. Voilà, ça, c'est bien. Je n'ai rien compris à ta réponse à ma question, ce résultat, je ne suis pas plus avancé. J'espère que tu vas mal à la carité, c'était nettement mieux avant. Désolé, parce que tu fais un super boulot, mais là, tu donnes des armes à tes concurrents. Allez, paie et prospérité. Franchement, Stéphane Richelot, des armes à mes concurrents. Mais mes concurrents, ils seront à la ramasse. Je me dis, trouve-moi mes concurrents qui fait ça. Ils sont à la ramasse complète, les concurrents, ils n'y arrivent pas. La fourmi, là, ils ont fait une chaîne YouTube avec un espèce de chinois, là. Le mec, il ne parle même plus, il ne fait même plus de la musique. Je crois que c'est même plus libre, parce que les mains, elles ont changé de couleur. Donc, soit le mec s'est fait lourder, soit il se sous-traite, soit... Ils sont à la ramasse, ils n'y arrivent pas. Les mecs, ils veulent faire pareil, mais ils n'y arrivent pas, ce n'est pas possible. On ne peut pas refaire ce que j'ai fait en 4 ans, enfin en 3 ans maintenant, ça fait 3 ans que je suis là. On ne peut pas refaire ça en 3 ans. Il y a une communauté, il y a un site, il y a des dépenses, autant au niveau financier pour embaucher des gens, autant qu'au niveau du temps, autant que le niveau de l'investissement personnel, autant au niveau du concept. Donc, les pauvres concurrents, ils essayent, mais ils se débattent. Vraiment, ils se débattent. On voit bien, au niveau des chaînes YouTube, ils n'arrivent pas. Même les geeks de chez Hong Kong, là, ils ont fait une vidéo avec des meufs à poil et tout. Enfin, à poil en petite tenue, les mecs, c'est surnaturel. Ce n'est pas du tout raccord et tout, mais on sent bien. On sent bien que les autres nous regardent et que notre chaîne fait envie. 16 000 abonnés et tout, et que les mecs, ils ont envie de faire la même chose, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver le truc. Après, je leur donnerais bien les conseils pour monter une autre chaîne avec un très bon concept, mais ce n'est pas d'intérêt. C'est pour ça que je ne vous en parlerai pas dans la fac non plus, parce que je sais que les concurrents, dès qu'on fait quelque chose, les mecs, on s'est déjà fait pomper le design comme des chacals. C'est moi que les mecs, ils n'ont pas de neurones et tout. Donc, on ne va pas vous donner toutes les idées non plus. Après, c'est peut-être mon truc à moi d'avoir des idées. Alors, de ce passe. Le passage de Mac n'a pas dû aider. Petit conseil, quand tu fais uniquement de la voix, passe le son en mono, elle sera sur les deux canons. Merci, j'ai bien noté. Commentaire de Pierre Boulanger. Je ne sais pas, je te réponds ici parce que je ne vois plus les commentaires. Tu n'auras pas le lien à ta solution universelle pour installer une manière sur les applications de Google. J'ai rien compris. Lui, complètement hors sujet. Commentaire de Guédéon. Je regarde, ça enregistre toujours pas mal. Afin de régler le bruit du fond de métro. J'ai écouté via mon casque audio. Là, c'est de la mec, on réussit à bricoler. Il y a quand même des mecs qui sont là, vous êtes cool. Il y a quand même des mecs qui sont là, charnés à trouver une solution pour arriver à écouter la GoToFac. Et rien que pour ça, les gars, franchement, merci. Là, vous me faites délirer. Alors, commentaire de Guédéon. Pourrais-tu demander à Zoppo au moins de copier la forme des Samsung Galaxy ? Difficile. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de marché. Aujourd'hui, ce n'est pas pour les nombres de téléphones Zoppo qu'on vend par moi qu'on arrivera à exiger des trucs. Car pour ma part, je préfère un téléphone plus angulaire. Avec les amis, Sonya. Pourquoi le bouton n'est pas situé ? Malheureusement, la configuration des téléphones, je ne peux pas influencer les marques. On n'en est pas encore là. Commentaire de Pierre Boulanger. Salut le geek king. Fais cette question sur le souci de compatibilité. J'ai acheté un ZTE Nubia 5S en Chine. Il ne veut pas se synchroniser avec mes comptes Google. C'est normal. Les téléphones achetés en Chine n'ont pas les services Google, n'ont pas de Play Store, n'ont pas de Gmail. Pour ça, il faut une ROM internationale. Donc, il faut que la ROM soit prévue. Généralement, je crois que même avec mon Huawei, on n'était pas arrivé. Quand j'avais mon Huawei, on ne peut pas synchroniser avec les services Google. Il faut vraiment attendre qu'il y ait une ROM internationale et que tu puisses directement l'injecter dedans. En plus de ça, le Google Play ne marche pas. C'est aussi un peu le problème de ton truc. Il faudrait trouver une APK Google. Va sur notre forum. Il y a seulement des mecs qui vont pas t'aider. Tu peux au moins installer l'APK Google. Après, tu pourras installer Gmail. Et après, généralement, en briquant un peu, des fois, on arrive à synchroniser tout ce qui est de Gmail, les contacts, les calendriers, avec ton téléphone. Mais encore une fois, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'après, installer l'APK, ça ne marche pas. Normal. Tous les APK ne marchent pas sur les smartphones Android chinois. Il faut souvent une APK, ce qui est particulière. Il va sur le forum parce que, par exemple, pour moi, c'était le gros là. J'avais ce problème-là. Il faut vraiment trouver une application qui est particulière. L'application se trouve, il n'y a pas de connexion quand je suis connecté. Un petit conseil pour un autre geek dans le besoin. Je viens de tout te dire, mon petit gars. Merci. Comment un ne se passe ? Il me semble avoir lu sur le forum UI. Sur l'universal pour installer de manière fonctionnelle les applications Google. J'ai un œil en anglais. Exactement. Je pense qu'il doit avoir le même souci. Pierre Boulanger, aurais-tu un lien ? Ils font leur petite soupe. Commentaire de Dan Zen. As-tu prévu de tester prochainement le Lenovo A880 qui est compatible aux 900 et 2100 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est sur Skyphone. S'il est pas sur Skyphone, fais un mail à la Skyphone boutique à Julien en disant Est-ce que vous allez rentrer le A880 qui est 900 et 2100 ? Comme ça, s'il le rentre, il me le donnera. Je le testerai. Mad Max, quelle est la meilleure copie de l'iPhone ? Non, on a dit long tout à l'heure déjà. Commentaire de Xinef ? C'est pour savoir si vous pouvez faire le test et vendre des écouteurs à pistons de Xiaomi. Non ! Fini les écouteurs à pistons Xiaomi parce qu'on va proposer des écouteurs geeks qui devaient arriver le 15. Forcément, le mec qui nous a enflés va nous les livrer à la fin du mois. Donc, on aura les écouteurs geeks qui seront tout aussi bien, tout aussi pas chers et qui seront nos écouteurs fabriqués pour nous par nous. Pas par nous, mais pour nous, au moins, par JBM. Commentaire de Freeman32. Salut GG, je voulais savoir quand la prochaine grosse bestiole chez Zoppo ou un autre gamme avec 4G allait sortir et si elle avait compatible avec nos fréquences françaises, en particulier le 1800 cachouis chez Bouygues et c'est leur fréquence la plus répandue. Je bois un petit peu de chocolat. Je tourne un peu le chocolat au fond pour que ça fasse un effet d'année. Eh, il est froid maintenant. C'est dur. Alors, les smartphones 4G, pas avant la sortie des nouveaux processeurs 6595. Parce qu'aujourd'hui, la 4G est... Je ferai les jolis tutos le mercredi. Je crois que c'est le premier. Celui de mercredi, on en parlera. La fréquence, en fait, est aujourd'hui désignée par le processeur. Si le processeur n'a pas la fréquence dedans, il n'y a pas. Aujourd'hui, le processeur Mediatek, c'était le premier à voir la 3G en France. C'est le premier à voir la 3G de 900. Ne sont pas compatibles 4G. Donc, en fait, quand Mediatek sortira ces nouveaux processeurs et qu'ils diront oui, ces nouveaux processeurs sont sortis et ceux-là sont 4G. Eh bien, dans ce cas, alléluia, vous aurez tous la 4G. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas l'actualité. Merci à toi de nous faire découvrir des choses qui sortent des sentiers battus. Et toi, il y a tous les volateurs. Continuez comme ça. Ouais, gros. Commentaire de Minos34. Yes. Alors, en logiciel gratuit, tu as un excellent soft qui s'appelle Audacity. Il te permet de faire ce que tu veux de ta voix. Même de la normaliser, de la normaliser le flux. Pour enlever les bruits, tu le retrouves comme avec une vraie voix off. Attention. Tu ne peux pas provoquer la saturation avec ton micro, notamment avec le son. Allez. Bon, allez, ma BDM. Un geek azerty en vaut deux. Ma blague de merde, d'accord. Un geek azerty en vaut deux. Audacity. Putain, en plus, j'ai lu ça, mais je n'ai pas téléchargé. Merci Minos. Je vais télécharger Audacity. Je vais regarder ça. Et puis, si tu as des astuces pour Audacity, fais-moi un mail. Pour le configurer, des fois que je fasse un truc pourri tout de suite. Alors, commentaire de Aizan. Putain, 10h15. Commentaire de Aizan. Salut Greg. The Peeping Tom Shinese. Après la paire de lunettes espion, vas-tu nous dégoûter une paire de lunettes sympathique où l'on verrait les dessous de ces charmantes dames asiatiques ? Alors, on en a, mais malheureusement, je les garde pour moi. Plus sérieusement, j'ai vu que tu avais dans la Skyphone boutique le UMI X3 525 pouces octocort sans prix. Donc, je suppose que tu n'as pas encore reçu les téléphones ni les tarifs revendeurs. Car d'après ce que j'ai vu ailleurs, niveau tarifaire, celui-ci me paraissait raisonnable. Ben non, oui, on ne les a pas encore reçues. Malheureusement, elles étaient jolies. Elle a un petit sac rose. On rembobinerait. Non, non, on ne les a pas encore. Tout le monde les vend, mais personne ne les a. Donc, on les laisse. On les laisse faire parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plus en plus de clients qui viennent à cause de ça. Petite question de curiosité, est-ce que ton permis B est valable en Chine ? Non, le permis B n'est pas valable en Chine. Alors, en fait, le permis B n'est pas valable en Chine et le permis international n'est pas valable en Chine. Seule la conduite est valable en Chine. Si tu veux le faire valider en Chine, il faudra refaire le code. Voilà. Ou payer quelqu'un qui t'aidera à le faire. Ça dépend quand même. Ça dépend, on est en Chine. Encore, tout est possible. Donc, l'UMI X3, non. Et puis, le permis, voilà. Alors, commentaire de Xinef. Regret, c'est pour savoir si vous allez vendre des accessoires sportifs compatibles avec les GSM chinois. Je comprends que dans les autres GoToFac, ça existait et que vous alliez peut-être en vendre. Et bien sûr, les tester par tes soins. PEP à vous. Oui, en fait, c'est Julien qui est sur le coup là. Cette semaine, Julien, il n'a pas eu le temps de dormir. Mais il a prévu de rancé. Il y a des brassards, des machins comme ça, des pochettes étanches. Et il a trouvé un nouveau fabricant qui en a plein, plein, plein de modèles, plein, plein de tailles. Donc, ça devrait arriver dans la Skyphone boutique au cours du mois. Voilà. Commentaire de Xinef. Info sur la désignation de IPX. Alors, IP, par exemple, IP67, IP68. Le X, c'est la protection contre la poussière et la protection de l'eau. Pour info, il y a un tableau qui donne des informations. Ceux que ça intéresse, ici, on va voir ça. Commentaire de Freddy. Salut Greg. Peux-tu me dire s'il y a des modèles marques à privilégier si on veut trouver des roms custom ? Alors, si tu veux trouver des roms custom, privilégier le Xambi, forcément. Après, il faut… Alors, si vous trouvez… Il vaut mieux faire ça dans l'autre sens. Allez sur XDA et cyanogène. Plus XDA et cyanogène, ils n'ont pas trop, à part le monopo Hena. Allez sur XDA et regardez un petit peu les modèles et les marques qui sont un petit peu développés. Mais je sais que Zoppo, de plus en plus, il y a des roms custom. Pour les Zoppo, pas mal de personnes commencent à s'y mettre. C'est-à-dire qu'il y a même du mui dessus. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Quelles marques ont les communautés les plus actives à ce niveau ? Donc là, encore une fois, va sur XDA. Si tu as quelques adresses de forum de roms sur les smartphones chinois, à partager. Alors, pour les roms, je ne pourrais que te conseiller notre bien-aimé Nidrom. Elle est jolie celle-là avec le truc blanc, là aussi, avec la fourrure et tout. Mignon, ça. On va sur Nidrom pour voir un petit peu les roms. Sinon, pour les communautés, je conseille d'aller voir soit XDA, soit tu mets XDA dev, tu vas voir sur Google, il connaît bien. Soit CyanogenMod. Mais CyanogenMod, il n'y a pas trop de téléphones chinois. Je suis allé voir. Et eux, ils sont en train de directement signer avec les marques chinoises, avec Oneplus et avec Oppo pour les attaquer directement. Alors, juste un commentaire de Hezan. « Avant le nouvel élan chinois, tu nous avais promis un test du e-news i6000 octa-core. Qu'en est-il ? » Eh bien, écoute, le e-news octa-core n'est pas sorti. Voilà. On a demandé aux fabricants. Ils l'ont pas. Il n'est pas prêt. Mais non. On redemande tous les jours. Ils ont promis dès que c'était prêt et que c'est tout prêt pour la vente. Pas prêt. Un sample, je te fais des photos, je te le vends et j'attends qu'ils sortent. Ils ont promis qu'ils revenaient vers nous. Peut-être qu'ils sont comme on les harcèles tous les jours. E-news va arriver sciemment dans la Skyphone boutique. On fera un reportage sur E-news parce qu'ils ont ouvert un magasin HNZ. Ils ont un joli magasin. Et ensuite, on vous expliquera. En fait, c'est une marque de Shanghai qui a ouvert un magasin. Donc, c'est comme Zoppo. Et ensuite, c'est d'où le fait de comment je t'explique, que je m'embrouille, qu'on va vendre la marque directement chez Skyphone. D'accord ? Alors, commentaire de castage. J'ai une petite question concernant le marché des tablettes. Va-t-il y avoir des nouveautés ? Surtout au niveau des processeurs 8-cores ou 4G par exemple. Ou au niveau des tests de la Pipo M9 Pro. Alors, Pipo M9 Pro, j'ai demandé à Julian ce matin. J'ai vu passer le commentaire. Il va rentrer la semaine prochaine. Donc, je vous ferai au moins un test avant le test. Et ensuite, je vous ferai un test. Ce sera le bienvenu. Sinon, on ne propose des vidéos, tourne déjà sur la toile. Rien de vous un test de GLG. Merci les gars. Histoire de voir quel salon en vente et sur le papier, presque tout y est. Ben écoute, la M9 Pro, semaine prochaine. On devrait la voir. J'essaierai de te faire un test. Enfin, te faire un test. Toi et les 3000 personnes qui regardent les vidéos. En ce moment, c'est ça. C'est 1500 d'une journée. Et hop, sur la longueur. Parce que tout le monde n'a pas le temps de regarder les vidéos tous les jours. Hop, on fait nos petits 3000. Tranquille. Alors, commentaire de flamme du mal. Bonjour GG. As-tu des colorateurs d'origine asiatique ? Si oui, qui ? Et qui parle mandarin ? Oui, bien sûr. Zoé est chinoise. En fait, Zoé, c'est son nom qu'on lui a donné. Elle est chinoise. Elle est baragouine un peu le français. D'ailleurs, c'est elle qui gère CCP et les expéditions. Et on a Nico. Nico qui, pareil. Encore une fois, c'est son nom. On lui donne des noms. Parce qu'après, c'est un peu trop compliqué. Mais lui, il parle que chinois. Il ne parle même pas anglais. Il parle que chinois. Après, on a Clément qui, lui, parle chinois couramment. Mais lui, c'est un français. Donc, c'est différent. Alors, commentaire de Téphane. Téphane. Ah, Téphane 82. On a un nouvel UAE. Sorti en France. La CEN G740, 1G de RAM, 1G de ROM. Et ta ROM 3G. Ta ROM 3G, 4G. C'est la vraie. Mais moi, quand je les lis, ça me fait marrer. Pourtant, c'est ma blague. Sam Dragon Dual Core 1G gâteux. Est-il à votre avis, à vous tous, valable ? Alors, ça a l'air d'être quand même une sous-machine. Un téléphone destiné uniquement. J'ai vu ça sur les deux UAE. Parce qu'on m'a envoyé, je crois que c'est JIC ou quelqu'un d'autre qui m'a envoyé sur WeChat. On m'a dit, attends, UAE arrive en France avec deux modèles. Pas chers. Les modèles, je veux dire, ils ne sont pas chers parce que ce ne sont pas des bombes atomiques non plus. Mais bon, voilà. C'est vraiment des entrées de gamme qui sont faits pour lutter contre les carrefours, les Auchan et Wiko. Parce que tout le monde a envie de faire la peau à Wiko. Parce qu'ils ont vendu trop de modèles. Donc, ils ont envie vraiment de concurrencer. Et vraiment, le marché va dans ce sens-là. Valable au tarif proposé de 200€ avec ODR incluse. Et pourrait-il le dispo dans la Skyphone boutique ou la CCP à tarif d'amis ? Bah écoute, j'ai vu que les UAV étaient fortement subventionnés en France. Ils les vendaient quasiment moins cher qu'ici. Parce qu'ils veulent vraiment s'implanter, ils cassent les marges. Donc, le proposer encore moins cher que moins cher, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt. Généralement, les téléphones, comme on a pu voir par exemple avec TCL, les téléphones qu'on peut trouver en France, quasiment au même prix que nous on pourrait les vendre, on préfère ne pas les faire. Je veux dire, quel intérêt d'acheter chez nous quand on peut avoir le même en France au même prix ? Donc, on préfère dire non, on ne vend pas, on ne fait pas de stock, on ne rentre pas de fiche. Je veux dire, vous voulez l'acheter, allez l'acheter en magasin, vous avez la garantie, l'assurance et tout. Après, si on peut le faire moins cher, bien sûr, ça va être plaisir. Quitte à l'acheter, à temps le prendre chez des gens qu'on apprécie. Non ? Merci mon pote ! Merci Téphane ! P comme Pinot, E comme Hautevie, P comme Prunel. Celle-là, elle est bonne. Alors, la dernière question, c'est pas mal. Alors, attendez, je vais répondre, voilà. Je vais répondre, en mettre en commentaire. Pas pratique, hein, avec l'application, avec le téléphone. Bon, je ferai ça à la maison. Je ferai ça à la maison, je sais que j'ai fait les derniers. Alors, commentaire de Flamme. Salut GG ! Je sais pas comment mon message, mais en complément, j'attends ta réponse ou un mail pour discuter. Pour pouvoir en parler à presque 54 000 inscrits. Je pense aussi qu'une ou deux personnes doivent avoir un smartphone. Bonne soir à toi et toute ta famille. Voilà, donc c'est gentil, femme, Flamme. Mais je sais même pas de quoi tu me parles. Il fait un mail. Donc, tu vois, en fait, comme mon mail, je sais même pas de quoi il me parle. Il faudrait être plus explicite dans les questions, sinon on va pas y arriver. Alors, en même temps, je me rhabille, les gars. Hein, je me rhabille, comme ça, entre nous. Je vais reprendre ma caméra. On va aller revoir les petites vendeuses, là. Pour voir si elles sont toujours là, en train de regarder et d'attendre. Je me rhabille, je mets mon téléphone. Ici, mon téléphone dans ma poche, dans ma popoche. Voilà, ça c'est bon. On va retourner voir la team. Toute la team, ici, ça c'est pas mal. Je referme un peu ma veste. Je vous fais pas l'habillage, hein, quand même. Sinon, je pourrais vous faire l'habillage aussi, de me filmer en train de m'habiller. Alors, le matin, je mets mon pyjama le soir. C'est bien, c'est bien la catastrophe. Hop, pardon, excusez-moi, un petit rototo. Un petit rototo. Bon, on est en famille, on peut roter ici. Hop, de là ! Ça veut dire que le chocolat était très très bon. Voilà, on ferme la caméra. On ferme, là, c'est bon. Donc, là, ça enregistre. C'est bon, on y va. La facture, elle est bien. J'ai foutu un bon bordel sur ma table, là, vous voyez. Je vous mets là, quand même, comme ça. Vous voyez, hop, ici. Là, c'est mon chocolat. Là, c'est la facture. 30 RMB. Le truc, mon support, vous voyez. J'ai mis le support comme ça, là. Ici, j'ai mis la caméra et tout, vous voyez bien. Bon, c'était pas bon, c'est fou. Et là, on se casse. Oh, un Foraigneur. Bon, c'était français, elle a dû me prendre pour un nage. Elle était jolie, elle, hein ? Je sais pas si vous l'avez vu. Euh... Les escalators... Merde, c'est de l'autre côté. C'est con, ça. Bon, on va faire le tour. Allez, je vous emmène un petit peu dans les magasins. Donc, voilà. Bon, c'est tout pour cette GoToFak. J'espère que ça vous a plu. Donc, GoToFak, toujours en direct de Shenzhen. Voilà. Bon, un petit cul, là. C'est joli, ça. C'est des filles. Excusez-moi. J'avais oublié. Je vais me prendre pour un gros sexiste, alors que pas du tout. Je suis juste un gros pervers. Elle aime ma jolie caméra. Mais je pense... Je vous ferai un jour une photo de ma caméra. Et je peux vous dire, la caméra avec le support Scorpion. Le support Scorpion, je vous ferai un truc parce que j'aime beaucoup mieux ce support-là que... Je sais pas si on va la voir, là, dans le miroir. Ah non, ouais, si je veux... Forcément, ouais. Est-ce qu'on va dans le miroir ? Et hop, je tourne et vous voyez rien. Ah, mais j'ai déjà fait de ça hier. Euh, le Scooter Scorpion est bien. Vous voyez, je la tiens à la main, comme ça. Hop. Ça permet de marcher et tout. Je peux vous dire, en haut, on peut mettre le micro et tout. Putain, quand on met ça, le micro, en plus, il y a un espèce de pare-soleil devant. Quand on met tout ça, ça fait quand même une belle bête, hein. En partie, il est fini. Voilà. Hop là. Là, il fait presque froid. Ah. Voilà. Oh, la marque de monde, c'est rigolo, ça. Attendez, je vais regarder si on la voit. Hop là. La marque de monde, c'est... Trop cher. Voilà. Comme ça, toi aussi, tu peux faire le jeu de mots en disant... Oh, joli. C'est une marque de monde, elle est pas chère. Elle est pas chère. Voilà, c'est ça, c'était ma plaque du jour. Donc voilà, nous voulons à l'intérieur. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette GoToFac. Donc on attaque, alors ça, on la met de samedi. Nous, on part en week-end, on va la mettre dimanche. Lundi, vous aurez certainement le S650. Mardi, euh... Je vais essayer de vous faire un test high-tech. Certainement le Hub 3.0. Euh... Quoi d'autre ? Alors, attendez. Oh, c'est top. Et là, je peux pas passer. Oh, les salauds. Si, attendez, non. Bon, allez, on va passer par là. Euh... On fera ça. Le mercredi, les tutos. Tutos smartphones chinois. Donc les tutos smartphones chinois, on va commencer par les bases. On va faire des trucs tout, tout simples. On va faire vraiment les explications pour les noops qui arrivent, qui ne connaissent pas, qui ont envie de suivre une marque chinoise, qui ont des questions qui, euh... Par exemple, pour avoir eu, c'est déjà le cas, en en parlant, par exemple, avec, euh... avec Pangeek. T'as eu un bordel, ici. Même moi, je m'entends pas parler. En en parlant un petit peu avec Pangeek, ou en en parlant avec, euh... avec Julien, et tout. Des questions qui, bah, en fait, quand on connaît, paraissent évidentes, mais quand on connaît pas, euh... On se dit, tiens, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je peux mettre les applications ? Et la 3G, comment ça se passe ? Et euh... Est-ce que la prise, c'est les mêmes ? Est-ce que, euh... Est-ce qu'il faut lui parler en chinois ? Est-ce que je dois faire une demande d'adoption ? Voilà. Donc, euh... C'est quoi ça ? C'est une A8. Ah, ouais. Ah, c'est gros, ça. Et c'est beau. Oh, c'est une vieille. Oh, bah non. Donc, ça sera des tutos vraiment simples. Et tous les mercredis, on essaiera de vous faire un petit peu un condensé de... de tutos pour vous expliquer toutes les joies du smartphone chinois. Et puis, ça sera relayé, bah, sur JTG, ça sera relié sur smartphonechinois.com Et, bah, ça permettra un petit peu à pas mal de monde de... de franchir le pas, et à beaucoup de gens de... d'entrer dans la famille des, euh... Est-ce qu'elle est jolie, elle, là-bas ? Oui, elle a l'air. J'ai des pantalons. De plouc. Si elle s'avère. Voilà. Donc voilà, mes petits geeks. C'est tout pour ce... C'est tout pour ce... C'est tout pour ce go-to-fac. On va y aller tout doucement. Ils ont les mêmes Mercedes, eux, hein. Voilà. Elles habitaient pas ensemble, mais... C'était les mêmes voitures. Voilà. C'est tout pour ce petit dimanche. On va marcher un petit peu tout doucement jusque... Jusque chez nous. On va rentrer. On va uploader ça. Bon, voilà. On va s'en taper, il y en a moi, pour une heure, là. À convertir en MP4. Avec Final Cut. Ah oui. Genre... Que... Que j'apprécie particulièrement, en fait. Il est vachement bien. Au début, j'avais un petit peu de mal. Mais je conseille vraiment à tous ceux qui auront envie d'essayer. C'est... Il est vraiment très agréable. Il y a vraiment possibilité de faire pas mal de choses. Plus facilement qu'avec les autres logiciels. Donc c'est pour ça que c'est devenu une référence. J'étais un peu frilo au début. Parce que j'ai quand même acheté une licence de PowerDirector. Qui m'ont gentiment expliqué que... Il n'avait aucune solution pour Mac. Après, je me suis dit, peut-être en installant un bureau virtuel. Voilà. Et en fait, le Final Cut ne fonctionne pas avec un i7. Voilà. Non, PowerDirector n'est pas compatible avec les ponceurs i7. Donc, carotte. Ah, elle est jolie, là-bas. Tout en... Une petite crevette. Non, non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de parler des filles comme ça. Je ne peux pas... Coupez. Coupez-moi cette vidéo. Allez, monsieur, s'il vous plaît, coupez-moi cette vidéo. Coupez. C'est comme les mecs qui font les vidéos. Les parents se disent, pas de caméra et toi. Voilà, mes petits geeks. C'était Greg, le geek, ton pote chinois. Le blogueur le plus débridé du web. Le seul blogueur qui vous fait go to fac en Chine en live. Le samedi matin. Rien que pour vous en plus. Je veux dire, ça ne rapporte rien à vendre. Oh, elle est jolie, là. Un petit peu Gordini, la voiture. Voilà. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à lundi pour la CSI Tech en direct de Shenzhen. Allez, à dimanche. Bye-bye.